Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door. On le sait, tirer sur des trucs dans le jeu vidéo, ça ne nous donne pas envie de le faire en vrai. Régulièrement on a des polémiques comme ça qui reviennent, et direct les gamers y mettent la carte en mode défense, les études le prouvent. Et c'est vrai ! Enfin, ce qui est vrai, c'est qu'aucune étude n'a réussi à trouver une corrélation significative entre le fait de jouer à des jeux violents, et commettre des actes violents IRL. En gros, il y a trop de gens qui jouent aux jeux vidéo, et pas assez qui font des dingueries, ou pas plus que ceux qui jouent pas. Après bon, j'avoue, il y avait quand même des gros indices dans l'histoire sur notre capacité à commettre des horreurs sans avoir joué aux jeux vidéo, mais au moins c'est clair. Par contre le truc, c'est que finalement, à chaque fois qu'on parle d'arme à feu dans le jeu vidéo, c'est toujours par cet unique prisme de la violence réelle. Et du coup, une fois que le sujet a bien enflé, et qu'on a fini par dérouler le petit argumentaire que je vous ai donné à l'instant, on remet la discussion sous le tapis jusqu'à la prochaine fois. Alors que justement, une fois qu'on a évacué ça, je pense qu'on pourrait essayer d'attaquer le sujet par un angle différent. Parce que cette omniprésence des armes à feu dans le jeu vidéo, elle n'est quand même pas anodine, et elle mérite d'être questionnée. Pourquoi les flingues ont-ils une telle prééminence au sein de notre médium ? Qu'est-ce qui les rend si intéressants d'un point de vue mécanique pour qu'après bientôt 60 ans d'expérimentation, les designers soient encore focalisés sur eux, au point parfois de ne pas arriver à s'en passer ? Et puis, quels sont leurs liens avec les vraies armes à feu, et qu'est-ce que ça nous dit du jeu vidéo ? Des histoires qu'il peut raconter, et des messages qu'il peut porter. Pourquoi le jeu vidéo est-il dominé par les flingues ? Let's go ! Bon, avant d'attaquer le sujet, il y a deux petits points que je veux préciser, histoire de mettre les choses à plat. Premier point, qu'est-ce que j'entends par flingues dans le jeu vidéo ? Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais tout au long de cette réflexion, je considérerais comme flingues tout objet visant à envoyer des projectiles dont la finalité est d'endommager l'intégrité physique d'une entité sentiante. En gros, tout ce qui tire pour tuer des trucs. Ainsi, si de prime abord on aurait peut-être du mal à qualifier un arc de flingues, cet objet réunit bien tous les critères, et c'est encore plus vrai dans le jeu vidéo où les mécaniques associées à son utilisation sont très proches de n'importe quelle armes à feu. Et pour le lol, vous pouvez ajouter à ça les lance-pierres, les pistolets à peinture ou à eau, et pourquoi pas des baguettes magiques, j'avoue je ne me remets toujours pas de ce Gears of Poudlars. Ce qui nous emmène au deuxième point, cette supposée prééminence des flingues dans le jeu vidéo. Parce qu'on est bien d'accord, il n'y a pas des guns dans tous les jeux vidéo, et certaines licences hyper populaires s'en passent très bien, de Tetris à Animal Crossing en passant par FIFA. Mais si on s'amuse à parcourir quelques classements des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, la tendance est assez claire. J'ai pris le récent tournoi du Best Game of All Time d'IGN, le top 100 du magazine Edge et celui de Sens Critique, et puis j'ai compté le nombre de jeux qui intègrent des flingues. Et même si on est un peu sur du doigt mouillé, on a malgré tout trois directions éditoriales différentes, représentant des publics différents, qui se retrouvent à peu près avec la même proportion, entre 50 et 60% de jeux avec des flingues telles que je les ai définies à l'instant. Ce n'est donc pas écrasant, mais on est sur une véritable majorité dans des listes censées refléter la richesse du médium. Il y a quand même de quoi être interpellé. Maintenant, il s'agit de comprendre comment on en est arrivé là. Aussi loin qu'on puisse remonter, les flingues ont quasiment toujours fait partie du médium. Space War, qui est considéré comme un des tout premiers jeux vidéo ever, proposait déjà de contrôler des vaisseaux spatiaux et de se tirer dessus à coup de torpille jusqu'à ce que mort s'en suive. Et rien qu'avec ce jeu pourtant assez rudimentaire, on peut entrevoir ce qui rend le shooting si intéressant d'un point de vue ludique. D'abord, c'est une question d'adresse. Viser et atteindre sa cible, ça demande en fait tout un réseau de compétences à la fois cognitives, comme apprécier une distance, anticiper des trajectoires, mais aussi motrices puisqu'il faut s'exécuter adroitement avec ses bras et ses mains. Et quand on réussit notre coup, ça nous procure du plaisir. C'est vrai avec une carabine à plomb à la fête foraine, et c'est vrai devant un écran et une machine qui simule des conditions similaires. Ensuite, le shoot, de par sa nature destructrice, répond parfaitement à la nécessité d'action du jeu vidéo. Avec de telles mécaniques, on établit un rapport binaire très efficace, soit je touche ma cible et je progresse, soit je loupe et je réessaye. Et mis à part le duo se déplacer et sauter, qui offre la même binarité avec des obstacles, on a peut-être là un des systèmes les plus élémentaires de notre médium, et dont tout un pan est né, le shooter. Et ce qui est super intéressant avec le shooter, c'est que c'est un genre qui est intimement lié aux évolutions du jeu vidéo. Non seulement il les a souvent incarnés, mais il les a même parfois carrément provoqués. L'âge d'or du jeu d'arcade a en partie été amorcé par le succès de Space Invaders. Après Space War, c'est bien autour de ce titre que le shoot des meubles va se formaliser et se diversifier. Vu du dessus ou vu de côté, avec un écran fixe ou un scrolling, ces jeux nous permettent de nous déplacer sur un ou deux axes, et on canarde tout ce qui se présente devant nous. Aujourd'hui c'est clair que c'est un peu vieillot, mais c'est bien de ces titres que descendent les twin-stick shooters actuels, dans lesquels on a séparé le déplacement et la visée, jusqu'ici liés par un seul bouton. Et là niveau popularité on est sur du solide, entre The Binding of Isaac, Enter the Gungeon, ou encore The Ascent. Viennent ensuite les Run and Guns, ces shooters mélangés à de la plateforme, dans lesquels on peut déjà parfois mieux viser grâce aux diagonales, et où on doit logiquement faire des cabrioles pour surmonter des obstacles et éviter les tirs ennemis. Là encore on est sur un style qui n'est plus très bien représenté aujourd'hui, même si on peut penser à Cuphead, qui cache derrière son esthétique un gameplay assez old-school, ou des jeux dans la lignée des Metroid. Alors je sais que ça peut paraitre un peu contre-intuitif de les associer à des Run and Guns, mais c'est bien ce qu'ils sont, seulement avec des niveaux labyrinthiques et des upgrades. Mais la vraie grosse révolution apportée par le shooter, c'est évidemment le FPS, le jeu de tir à la première personne, avec Wolfenstein 3D en 92 puis Doom en 93. Même si, en étant un peu espiègle, on pourrait dire que Duck Hunt faisait déjà du FPS en 84. La caméra était à la première personne, on avait carrément un gun en plastique dans les mains, Nintendo, toujours un coup d'avance. Mais un peu comme les premiers shoot'em up, ces premiers FPS ne décorrélaient pas la visée du déplacement. Il faudra attendre leur suite et d'autres licences comme Quake ou System Shock pour que le genre prenne vraiment tout son intérêt, et nous permettre lui aussi de gérer déplacement et visée libre indépendamment. Et c'est sur PC que le FPS va connaître ses plus beaux faits d'armes à partir de la fin des années 90, notamment grâce au pointeur de la souris, qui nous octroie une précision et une flexibilité impossible à retrouver sur les manettes de l'époque. La série Half-Life incarne bien cette domination, puisqu'en plus d'être un des grands noms de notes médium par ses qualités ludiques, elle a permis à Valve d'imposer Steam avec le Cheval de Troie qui était le second épisode. Et encore aujourd'hui, Alyx se veut comme un argument de vente pour leur casque VR. Evidemment, le FPS trouvera sa place sur console, avec les Halo, les Call of et puis tout le reste. Même si le stick droit n'égalise pas la souris en terme de précision, on met une bonne dose d'aide à la visée et ça passe. Mais la solution idéale pour faire du shooter sur console, c'est quand même de garder une caméra à la troisième personne, et au milieu des années 2000, le TPS va tout rafler. Et dans cette catégorie, c'est bien la série Gears of War qui va imposer son modèle à toute l'industrie. C'est le début de l'âge d'or du cover shooter qui nous demande moins de visée, mais plus de bien se positionner en profitant de notre point de vue sur l'environnement et d'allumer les têtes qui dépassent. C'est donc parfait pour des manettes, et les GTA, les Red Dead, les Mass Effect, les Uncharted, les Last of Us, tous les grands vont s'y plier et connaître le succès avec cette mise en jeu. Et si ça s'est un peu calmeux aujourd'hui, le TPS est toujours très populaire, même sur PC, notamment avec un certain Fortnite, je sais pas si vous connaissez. Bon, je crois qu'on a fait le tour des shooters, et comme vous l'avez vu, c'est un joueur qui a toujours su tirer parti des périphériques, des technologies, etc. Et en retour, il a alimenté l'industrie de titres très vendeurs. C'est un cercle vertueux, et ça explique déjà bien cette domination des flingues. Mais en plus, au fil des années, les designers ont expérimenté, itéré, développé tout cet arsenal pour en faire des joujoux parfaits. Je l'ai dit plus tôt, visée et tirée, c'est un combo de design assez élémentaire. C'est simple et efficace. Et quand c'est comme ça, les designers peuvent donc s'amuser à complexifier et approfondir ce combo pour créer des systèmes beaucoup plus engageants. Déjà de base, on a rarement un rapport aussi binaire que je tire une fois et je progresse. Les cibles ont en général une certaine quantité de points de vie, les armes font une certaine quantité de dégâts, et il faut donc toucher plusieurs fois pour effectivement détruire. Après, pour créer un arsenal intéressant, les designers vont jouer sur le nombre de balles, les cadences de tir, les distances couvertes, les schémas de distribution des projectiles, bref, ce qui différencie l'utilisation d'une mitrailleuse lourde de celle d'un bon gros peupon. Et puis on peut ajouter des effets, corrosif, plasma, explosif, tranquillisant, perçant, la liste est longue pour malmener nos cibles. Et on n'oublie pas d'intégrer des zones de dégâts localisées pour créer de la profondeur et nous forcer à viser plus précisément. A mon sens, un bon arsenal, c'est donc un ensemble de flingues qui ont leurs forces et leurs faiblesses, et avec lesquelles les designers vont nous demander de jongler en créant des situations différentes auxquelles il faut s'adapter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un gros fan des derniers Doom dit software, qui pensent leurs affrontements comme des puzzles enflammés où il faut mobiliser tous nos outils pour survivre. Mais ça reste un choix de design, et d'autres titres prennent d'autres directions. Des jeux comme Ratchet & Clank par exemple ne nous imposent pas d'ordre dans la découverte des armes, elles se débloquent bien en progressant, mais c'est nous qui choisissons lesquelles acheter. Et ça crée donc une dynamique totalement différente, puisque les designers doivent rendre chaque arme relativement viable dans chaque situation, sans quoi on pourrait finir dans la panade. Du coup on est beaucoup moins dans la réflexion, mais plus dans le plaisir instantané, en mode j'envoie tout ce que j'ai en stock. Ce n'est donc pas ce que je préfère personnellement, mais il faut admettre que ça correspond bien à l'esprit du jeu d'Insomniac Games. Et pendant qu'on parle de choix de design, il y a un truc assez important quand il en vient aux flingues dans le JV, c'est comment on simule les balles qu'on tire. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, toutes les balles ne sont pas forcément designées comme des projectiles. A la base même, Wolfenstein 3D n'intégrait aucune vraie balle dans son moteur. Pour tirer sur les nazis, il fallait s'aligner avec, appuyer sur un bouton tir, et il prenait instantanément des dégâts. Dans le jargon, on appelle ça du heat scan, un procédé qui a toujours été présent dans le FPS. Le fusil d'assaut de Halo fonctionne avec, la plupart des armes de Modern Warfare aussi, et certains héros d'Overwatch comme McCree et Widow ont des armes à heat scan. Mais très vite, les designers ont aussi commencé à intégrer des projectiles type Bouboule Plasma, puis simuler de véritables balles, des objets physiques générés dans le moteur qui ont leur propre poids, leur propre vitesse, etc. Et c'est ce qui a permis de faire du Bullet Time par exemple, la saga Max Payne s'est construite là-dessus, ou des arcs et des flèches, auxquels on va aussi appliquer des courbes en fonction du temps passé à tendre la corde. Mais si je vous parle de tout ça, c'est qu'encore une fois, faire du heat scan ou de vrais projectiles, ça va déterminer pas mal de choses dans l'approche du jeu. Par exemple, pour toucher quelqu'un avec un sniper heat scan, il faudra tirer en visant sur la cible. Alors qu'avec un projectile, il faudra viser un peu à côté et un peu au-dessus s'il y a du Bullet Drop pour anticiper la trajectoire et que la balle vienne se loger où il faut. Et plus généralement, des vrais projectiles vont encourager le mouvement et l'esquif, puisqu'on a un temps pour réagir, alors que l'heat scan favorise la couverture et un tempo d'attaque-défense basé sur le rechargement. Mais comme vous l'imaginez, aujourd'hui beaucoup de jeux intègrent les deux formes pour toujours plus de profondeur, à l'instar d'Overwatch qui propose aussi des projectiles avec Junkrat ou Pharah. L'autre point que je veux aborder, et qui est au moins aussi important que tous les systèmes qui régissent ces armes, c'est leur forme. Et depuis plusieurs décennies, les designers ont eu le temps d'affiner leur art de rendre ces joujoux hyper plaisants à utiliser. Parce que même avec les mécaniques les plus innovantes du monde, si un shooter n'a pas des armes avec un game feel au minimum correct, il finira vite par nous tomber des mains. Ça passe déjà par un visuel travaillé, le choix des couleurs et des formes qui vont suggérer l'utilisation de l'arme. Par exemple, le BFG 9000 laisse deviner son potentiel destructeur par sa masse, sa forme et la place qu'il prend à l'écran. Ou dans un tout autre style, le fusil à pression de Metro Exodus, avec sa pompe et son baromètre qui nous rappellent que c'est une arme rafistolée et ça lui donne un côté rustique assez appréciable. Les animations ont aussi un rôle crucial, que ce soit les différentes poses au frame de tir, de rechargement, tout ça doit être légèrement exagéré pour donner du punch à l'ensemble. Là en bonne élève, je vous citerais Deathloop avec son pistolet héritage qui a non seulement une transformation stylée pour alterner entre mode pompe ou mode fusil, et moi ça me rappelle les armes de l'atelier dans Bloodborne donc ça me fait plaisir, mais il se recharge aussi avec une petite pirouette qui rend son emploi diablement plaisant. Enfin, c'est bien sûr le travail sur le sound design qui va lier l'ensemble, donner vie aux flingues, et c'est probablement la partie la plus importante. En général, les concepteurs de ces tirs sonores entassent des couches de son distinctifs pour créer des signatures uniques. Et ça me donne envie de mentionner cette super émission qui n'a duré que trop peu de temps, New Wave, dans laquelle Kago s'amusait à reproduire le sound design de séquences de jeu avec ses outils maison. Et il a tenté de recréer le son du fusil à pompe de Doom, c'est super intéressant, très didactique et le résultat est top. Donc, on voyait bien qu'avec ce son là, ça ne marchait pas. Pourtant c'est bien un son de flingues, de vraies flingues même. Mais ça ne suffit pas, ça n'envoie aucun feeling satisfaisant, ça jure totalement avec l'ambiance générale du jeu, donc non, ce son, on ne va pas le prendre. Je vous laisse donc imaginer les trésors d'ingéniosité et de créativité qu'il faut mobiliser pour donner vie à des armes plus farfelues, avec des lasers et compagnie. Et pour en terminer avec ce Game Feel, il faut qu'on note l'impact que ces tirs vont avoir dans le jeu, à la fois dans son univers, mais aussi dans ses systèmes. Forcément, quand on canarde droit devant nous, c'est toujours plus kiffant de voir du mobilier qui craque, des murs qui se désagrègent et des effets de particules dans tous les sens qui vont souligner notre puissance de feu. Et c'est encore mieux avec nos cibles, des têtes qui poppent, des genoux qui pètent, des bras qui partent, vous connaissez la chanson. Mais on doit aussi compter tous les feedbacks extradégétiques qui marquent l'impact de nos coups dans le système de jeu. Pensez à cette petite croix qui nous indique qu'on a bien touché notre cible, la quantité de dégâts qui apparaît, un code couleur qui nous renseigne sur l'armure qu'on a touché, un son d'impact surtout si on a eu la tête, ou même une voix qui nous indique notre série de kills. Et puis ça peut être des infos dans un killfeed, cette boite où on voit qui a tué qui et avec quoi en multijoueur, ou des boosts de points d'expérience gagnés quand on a fait un headshot dans des FPS qui intègre des éléments de RPG. Bref, c'est toutes ces micro récompenses visuelles, sonores, informatives et instantanées qui vont nous faire kiffer nos flingues, et que malgré le fait que l'action reste la même, visée et tirée, cette répétitivité ne viendra pas se mettre en travers de notre progression. Quand on a un bon système et qu'on a un bon game feel, on est donc déjà très bien, mais il y a moyen de passer encore le cap au dessus, avec des armes au design uniques qui vont carrément définir l'identité d'une licence. La première dans le genre qui me vient à l'esprit, c'est la Landzor de Gears of War avec sa tronçonneuse en guise de bayonet. On ne s'en sert pas tant que ça, beaucoup moins que le rechargement éclair qui était une super mécanique au passage, mais le tronçonnage de Locus donne vraiment le ton du jeu, et l'arme est devenue un symbole de la licence. Je pense aussi au plasma cutter de Dead Space, qui tranche les membres des necromorphes et qui est donc au cœur de tout le système de combat du jeu. On peut même changer l'axe de la découpe avec la gâchette pour s'adapter aux acrobaties des aliens, ce qui rajoute une couche tactique super intéressante. Et puis difficile de ne pas mentionner le Gravity Gun d' Half-Life 2, arme totalement iconique qui a permis au second épisode de mettre une seconde claque à tout le FPS en 2004. Encore aujourd'hui, c'est un modèle d'interaction avec l'environnement, et tout le niveau de Ravenholm est une masterclass de game design. Et il y a évidemment plein d'autres exemples comme ça, mais je compte sur l'espace commentaire pour nous les signaler. Finalement, au-delà de leur efficacité primaire, les flingues sont aussi très présentes dans le jeu vidéo parce que les designers ont appris à bien les exploiter et à les mettre en valeur. C'est tout un savoir-faire qui s'est développé et entretenu au fil des décennies, et sur lequel il est donc toujours logique de capitaliser. Et puis ça a été un terrain d'expérimentation, d'expression aussi, qui a donné naissance à des propositions uniques. Mais jusqu'ici, on a surtout parlé de flingues assez fantasques, et pour vraiment comprendre leur domination, il faut aussi aller chercher du côté des vrais. Parce qu'après tout, pourquoi se prendre la tête à inventer ses propres designs quand on peut profiter de toute l'ingénierie de l'armement mondial, tout en surfant sur le réalisme si cher aux gamers ? Golden Isle, le James Bond iconique de la 64, est un des premiers jeux à avoir intégré des modèles 3D tirés de véritables armes dans son design. Son director, Martin Hollis, voulait ancrer son jeu dans un univers réaliste, 007 opérant a priori bien dans le même monde que nous. Ses équipes se sont donc simplement servies dans les armes les plus courantes pour garnir l'arsenal de l'agent secret, le fameux Walter Pipiquet, le SPACE-12 ou encore ce bon vieil AK-47. Mais à cette époque, le service juridique rappelle à Hollis qu'ils ne peuvent pas utiliser les noms comme ça sans autorisation, et c'est pourquoi on s'est retrouvé avec des noms plus ou moins déguisés, le Pipiquet devenant le PP-7, le SPACE-12 le fusil à pompe automatique, et l'AK le soviet évidemment. D'ailleurs quand j'étais gamin, je croyais que ça s'appelait vraiment un soviet. Ça fait russe, ça fait authentique, ouais c'est un soviet. Mais très vite, tout va changer. Les éditeurs vont sauter le pas et aller traiter directement avec les fabricants d'armes pour obtenir les bons modèles, mais surtout les pressionnons, et assurer toujours plus de réalisme. Chez Activision, EA ou toute autre entité surfant sur le militarisme, les designers peuvent donc travailler avec les armuriers pour façonner leurs jeux, leurs systèmes de combat, leur esthétique, bref, tout ce que je vous ai expliqué avant mes versions sérieuses. De manière assez simple, les relations entre les éditeurs et les fabricants d'armes sont à peu près les mêmes qu'avec les fabricants d'automobiles qui ont fourni les Gran Turismo et autres Forza. On signe un deal pour l'utilisation des droits, et l'éditeur reverse des royalties, c'est-à-dire soit une somme négociée et versée avant la sortie du jeu, soit un pourcentage sur les ventes. Dans une interview donnée à Eurogamer, un commercial de Barrette, fabricant notamment connu pour son sniper, qu'on retrouvait sous le nom de Barrette 50 de Modern Warfare par exemple, explique que pour certains licenciés, ce pourcentage peut s'élever à 5 voire même 10% du prix de vente, ce qui me parait énormissime. Mais j'imagine que c'est le contrat type pour les petits nouveaux qui n'ont pas fait leur preuve. Parce qu'apparaître dans un call-off, c'est quand même une belle opération marketing, et il y a de grandes chances qu'Activision ait négocié différemment. D'un point de vue du fabricant d'armes, on est peut-être même plus sur un placement de produit que sur une licence d'utilisation. Enfin, si j'étais à Activision, c'est comme ça que je négocierais perso. Mais bon, on n'a pas toutes les infos, donc pas évident de savoir qui a le plus de levier. Par contre, ce qu'on sait, c'est que comme n'importe quelle marque qui fait un placement, les fabricants d'armes vont être très regardants sur comment leurs produits, à savoir leurs flingues, sont représentés dans les jeux. D'abord, qui les utilise ? C'est toujours mieux que l'arme soit manipulée par un brave Marines qui défend la liberté et la démocratie au nom de l'Amérique, plutôt qu'un gosse de 14 ans enrôlé dans une milice obscure. Ensuite, est-ce que l'arme est présentée sous un bon angle ? Est-ce que ses performances sont équivalentes à celles de la vraie ? Est-ce qu'elle se recharge rapidement ? Est-ce qu'elle ne s'enraye pas, certaines mécaniques là pour l'équilibrage du jeu peuvent porter préjudice à l'image de marque, et c'est à éviter du point de vue des fabricants. Et à l'inverse, si l'arme est top tier en multi, ou si elle est très difficile à obtenir parce que son apparition est rare, ça va tout de suite lui donner une valeur supplémentaire qui fera sûrement plaisir à nos armuriers. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que ça donne envie d'acheter des vraies armes ? Bon, déjà, il faut préciser que la plupart des placements de produits sont d'abord là pour faire connaître avant de faire acheter. En marketing, on appelle ça la notoriété de marque, et plus on en a, mieux c'est. Quand NordVPN a inondé YouTube de sponso, c'était pas tant pour immédiatement vendre des abonnements, mais pour se placer dans l'esprit des consommateurs comme le VPN de référence, et quand on en cherchera un, on pensera d'abord à eux. Pour les flingues, c'est pareil, à travers leur présence dans les jeux vidéo, les fabricants peuvent installer des noms et des modèles dans notre esprit, chose qu'ils n'auront plus à faire dans le cadre d'un processus d'achat éventuel. Et ça, ça s'est déjà vérifié dans le cadre de la vente de BB guns, des fausses armes à air comprimé, notamment utilisées en airsoft. Cyber Gun, un des principaux acteurs de ce marché, a révélé que le modèle FAMAS, qui n'était pas du tout connu aux Etats-Unis, avait vu ses ventes décoller après qu'un épisode de Call of en ait fait une de ses armes les plus puissantes. Les gamins l'ont découvert en jeu, et ils voulaient la même en version BB. D'ailleurs, Cyber Gun, qui est une entreprise française au passage, compte aussi dans ses activités la prospection de nouveaux partenaires producteurs de jeux vidéo pour le compte des fabricants d'armes. Ils jouent les intermédiaires pour faciliter les deals et entretenir ce business. Parce que BB ou pas, ça reste la même industrie. Mais même pour revenir aux vraies armes, on a donc aucune raison de croire que le processus est différent. Si ça marche sur des gamins, il y a peu de chances que ça change quand ils passent les 18 ans. Alors évidemment, tout ça nous touche différemment en France puisque contrairement aux Etats-Unis, on ne peut pas acheter une arme à feu au supermarché. Ce qui, à titre très personnel, me convient très bien. Quand je vais faire mes courses, je préfère penser à prendre du PQ plutôt qu'une éventuelle bastos dans les côtes. Mais nous sommes quand même exposés à tous ces produits, le airsoft ça existe aussi chez nous, et est-ce qu'il est si farfelu d'imaginer que les stands de tir ou autres vont piocher dans le JV pour garnir leur offre ? Je ne crois pas. Bon, ça c'est le premier gros lien avec les vraies armes. Il y a une relation solide entre les créateurs de jeux militaires et les fabricants, et ça profite aux deux parties. Les développeurs ont des armes réalistes et les fabricants font leurs promos. Mais il y a un autre point un peu plus subtil qui lit le tout et que j'avais vraiment pas vu avant de faire mes recherches, c'est la customisation. Je parlais de Modern Warfare, et pour avoir passé quelques centaines d'heures sur le multi à l'époque, je sais que la customisation était un point essentiel du jeu. En réussissant des défis, on montait en niveau et on débloquait des accessoires type lunettes, lance-grenades et autres poignées, mais aussi des camouflages stylés à appliquer sur nos guns. Ce que je ne savais pas en revanche, en tout cas je n'y avais pas réfléchi, c'est que cette customisation était aussi bien tirée de la réalité aux US, où les amateurs d'armes à feu sont aussi très portés sur la personnalisation de leurs petits jouets. Dans un article de Vice, on apprend que c'est une mode qui a vraiment décollé avec l'intégration des rails sur les fusils d'assaut type AR-15, qui reste un des modèles les plus populaires aux Etats-Unis, et aussi malheureusement très représenté dans les tueries de masse. Cette technologie, adoptée par l'OTAN dans les années 90, permet donc d'accrocher des accessoires via un système d'attache universel, des lances-grenades comme dans Call-Off, des SIA-Motors et plein d'autres gadgets visant à imposer sa supériorité tactique sur l'adversaire. Alors je dis ça un peu ironiquement, mais c'est justement un vrai débat dans ces sphères, on y parle même de tactical pour désigner la sur-accessoirisation des flingues, avec des gens qui cumulent les bricoles pour avoir l'air stylé, alors que ça peut nuire aux performances de l'arme tellement y'en a partout. Mais pour revenir au jeu vidéo, cette mode de la customisation, et ben c'est du pain béni pour les designers. Bon déjà, ça leur donne toute une couche de complexité à ajouter à leur système de combat. Ça modifie des stats, ça offre plus d'options tactiques, et surtout, ça veut dire plus de choix pour les joueurs et joueuses. Ensuite, c'est aussi l'idéal pour garnir leur tableau de progression de plein de récompenses intéressantes. Que ce soit pour gagner en puissance de feu, ou pour avoir l'air plus stylé, ces accessoires et camouflage sont des carottes parfaites pour nous engager sur le long terme. Et puis cette hyper-esthétisation, dans des jeux multi avec une composante sociale, ça va être une des clés pour se démarquer. Dans un FPS, notre arme c'est ce qu'on voit le plus, et pouvoir la personnaliser, l'appareil de bidouille qu'on a débloqué et arrangé avec goût, c'est affirmer son identité dans le jeu. Et ça aussi, c'est crucial pour l'engagement. Mais vous le savez, l'engagement, c'est aussi le mot préféré de ceux qui veulent pomper votre blé. A l'ère du game as a service, cette customisation des armes est le filon tout trouvé pour monétiser l'expérience de jeu à fond. Des titres comme Rainbow Six Siege en ont fait le cœur de leur business model, avec des season pass qui ajoutent régulièrement des nouveaux packs d'armes et leur camouflage, pour donner au jeu un petit goût de reviens-y. Et si on veut avoir l'air cool en pétant des murs, ça vaut peut-être le coup de rajouter quelques billets dans la machine. Et puis, il y a même des charmes designés sur le format du loot avec des couleurs et de la rareté. Bon, je ne vais pas vous refaire notre vidéo sur le sujet, mais évidemment, les armes à feu sont un outil encore plus formidable une fois mêlés à de l'aléatoire. D'une certaine façon, les designers ont donc su s'inspirer des meilleures pratiques business de l'industrie de l'armement, pour les adapter et les coupler à celles de l'industrie du JV, qui n'est clairement pas la dernière dans la course à l'entubage. En plus d'être des objets de design offrant une myriade de possibilités ludiques, et qu'on sait très bien exploiter, les armes à feu répondent parfaitement aux nouveaux besoins des mastodontes triple A, en leur permettant de monétiser leur contenu comme c'est déjà le cas IRL avec le tactical. Les armes, c'est pratique, c'est ludique, c'est économique, pourquoi chercher ailleurs ? Jusqu'ici, j'ai méticuleusement évité d'aborder un petit détail relatif aux armes à feu, à savoir cette fameuse fonction d'endommager des entités sentientes. Tuer des trucs. Et en vrai, c'est aussi ce que font beaucoup de jeux. Alors je passe sur tous ceux qui nous mettent face à des zombies, des monstres, des démons, des robots tueurs, bref, des entités envers lesquelles notre empathie n'est jamais vraiment prise à partie, et c'est pas plus mal. Mais même dans des jeux plus réalistes, où on tue des humains ou des animaux, on voit que souvent tout est fait pour qu'on oublie cet acte de tuer. Déjà, il y a bien souvent une situation de danger, d'adversité, qui fait que c'est soit nous soit l'autre, donc la question est vite répondue. D'ailleurs, on nous a généralement présenté celui d'en face comme un ennemi tout désigné, un terroriste, un nazi ou une bête féroce qui menace la prospérité d'un village voisin. Quant à nous, on doit souvent protéger soit un peuple, soit une personne bien spécifique, généralement une demoiselle, ce qui légitime bien sûr toutes nos actions. On peut aussi noter que les râles d'agonie, les cris de mort et autres marqueurs de souffrance sont très souvent diminués pour ne pas nous mettre mal à l'aise. Il peut y avoir un peu de gore par-ci par-là, mais la mise en scène sera majoritairement faite sous l'axe du fun et pas de l'horreur chirurgicale du meurtre de sang-froid. Et si jamais c'est le cas, comme dans Hatred par exemple, qui nous faisait jouer un sociopathe génocidaire, c'était tellement malaisant et naze que le jeu a été vite oublié, malgré tout le buzz qu'il essayait de générer par sa pseudo-subversion. Enfin, il y a tous les feedbacks dont j'ai parlé plus tôt qui vont noyer notre cerveau sous les récompenses positives, sans compter que dans beaucoup de jeux, il y a aussi une forme d'utilitarisme qui se met en place, puisqu'en tuant des ennemis, on va pouvoir les looter, gagner de l'expérience et donc progresser. Alors attention, je suis pas en train de vous dire « oulala, les jeux font de nous des monstres sanguinaires », non pas du tout, c'est juste que le jeu, dans toute sa virtualité, prend quasiment toujours le pas sur le fait de tuer. On le sait, le jeu le sait, et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que tous les jeux de guerre n'ont quasiment jamais grand-chose à dire sur la guerre par exemple. Parce que ces conflits, ces soldats, ces terroristes, tout ça n'est qu'un enrobage pour faire du shoot. La guerre est un décor de jeu, pas un thème. Alors ça arrange évidemment tout le monde, les éditeurs peuvent se dédouaner de toute prise de position, les fabricants d'armes avec lesquels ils dealent ne sont jamais sous pression, et nous joueurs et joueuses, bah on peut s'amuser à faire la guerre ou mener la révolution sans avoir le cafard comme si on sortait de nuit et brouillard en éteignant notre machine. Mais il y a quand même quelques jeux qui essaient d'intégrer le fait de tuer dans leurs propositions. Des jeux qui traitent nos actes, par leur narration et par leur mécanique. D'abord, on peut penser aux immersives sims comme les Deus Ex ou les Dishonored d'Arkhan. Ces jeux à la croisée entre le RPG, le FPS et l'Inflectration nous offrent le choix d'aborder les situations de manière létale ou pacifique et ils vont réagir à nos choix. Par exemple si on essaie de limiter les dégâts lors de la première mission de Deus Ex, en nous infiltrant et en assommant les supposés terroristes du NSF, nos collègues de l'armée qui voulaient en découdre seront déçus mais notre grand frère nous félicitera pour notre sens de la mesure. Et dans les Dishonored, on a un système de karma qui fait évoluer l'univers du jeu en fonction de nos actes. Si on tue tout le monde, c'est la déprime et les rats pestilents se multiplient, et si on est gentil, il fait beau et l'Empire rayonne sur la région. Mais ça reste donc assez simplice voire caricatural, nos meurtres sont bien pris en compte mais la binarité de la situation fait qu'ils ne sont pas questionnés de manière intéressante. Et d'ailleurs ça ressort encore plus dans les Dishonored où on neutralise certaines cibles avec des procédés qui pourraient être jugées comme pire que la mort alors que le karma reste dans le bleu. On nous fait quand même lobotomiser un ingénieur et livrer une femme à son stalker en sachant qu'il va la séquestrer et la maltraiter. Alors après, chacun son baromètre moral hein, mais je crois que ça se discute clairement. Du côté du Japon, la série Metal Gear Solid propose également des outils et des systèmes pour qu'on puisse progresser sans tuer personne, surtout depuis le 2. Entre les tranquillisants et le fameux CQC dans le 3, on peut les terminer de manière quasi pacifique. Mais là aussi, les jeux de Kojima ont du mal à traiter correctement la question. Déjà parce qu'à part dans le combat contre The Sorrow, nos actions en jeu ne sont finalement jamais vraiment considérées par sa narration. Si on décide de ne pas tuer les boss par exemple, ils seront quand même morts dans les cinématiques. Nos choix sont validés par des systèmes, mais pas par la digesse du jeu. Et puis même sur leur discours, on ne sait pas toujours sur quel pied danser. S'ils abordent volontiers la guerre sous un angle beaucoup plus critique, en piochant dans des images d'archives, en nous racontant des anecdotes horribles ou en nous présentant les soldats comme une figure tragique, à la solde du cynisme des puissants, il reste toujours une forme de glorification qui prend régulièrement le dessus. On a des combattants stylés et virils, des experts dans tous les coins et une emphase appuyée sur les flingues, leurs manipulations, leurs bruits, bref une sorte de gun porn qui frisse parfois avec le ridicule. C'est incroyable. Tu as préfé? Le feeding ramp est poliée à une meilleure scie. Le slide a été renforcé, et le interloc avec le frame est s'ampliée pour added précision. Le système de sight est original, aussi. Le thumb safety est extérieur à la main de la main. Un long type trigger avec non-slip grooves. Un ring hammer. Le base du trigger guard a été filé pour un grand plus de plus de plus. Et non seulement ça, presque tous les parts de cette gun a été expertly crafted et Et si c'est vrai que l'ambiguïté fait partie de la richesse de la série, ça demande parfois des grosses pirouettes intellectuelles pour tout justifier sur l'autel du second degré. Et je dis ça, mais même dans des jeux qui traitent de la violence armée de manière sérieuse, bah c'est toujours contrebalancé par la ludification de la chose. Je pense notamment à Spec Ops The Line ou The Last of Us 2 qui abordent chacun leur façon le poids du meurtre à la chaîne sur la psyché de leur protagoniste. Spec Ops dans le contexte de la guerre où nos actes vont prendre une tournure à la limite de l'horrifique une fois la perspective changée, et The Last of Us à une échelle beaucoup plus intime où la course à la vengeance d'Elie l'emmènera dans une spirale autodestructrice. Et si dans les deux cas ça fonctionne plutôt bien sur le plan narratif, avec des vrais moments de remise en question, dans la routine du jeu, les mécaniques restent appréciables au premier degré. Surtout dans The Last of Us 2 où les arènes sont super bien designées, avec de la verticalité, des intertices et des flingues qui ont une belle patate. On a beau entendre les ennemis s'appeler par leur prénom, le fun des gunfights vidéoludiques est toujours là. Et finalement, c'est un peu le constat général que je fais aujourd'hui. Dans le jeu vidéo, les flingues sont tellement efficaces que les employés sait forcément les mettre en valeur. On peut questionner leur utilisation, les rendre optionnels, nous dire que nos personnages en souffrent, oui ça peut nous faire réfléchir. Mais tant qu'ils sont plaisants et pertinents à utiliser, tant que les boucles sont construites autour d'eux, ça restera toujours des outils de fun avant d'être des outils de mort. Et vous allez me dire, bah ok Hugo, mais les designers ils vont pas se mettre à faire des armes naze juste pour mieux les critiquer. Et c'est aussi ça le truc. Nous, joueurs et joueuses, on a aussi été éduqués à juger et apprécier les flingues dans le jeu vidéo. On a aujourd'hui cette exigence qu'ils soient cools, esthétiquement, mécaniquement. Du coup c'est sûr que c'est compliqué d'avoir ça et un discours cohérent sur la violence des armes à feu. Et c'est peut-être pas dramatique en soi, mais ça voudrait quand même dire que le jeu vidéo, en tant qu'objet culturel, en tant que médium d'expression, il serait limité par sa propre grammaire. Ou alors, c'est qu'il faudrait chercher d'autres verbes. A l'origine, le studio Unknown World Entertainment a été construit autour du FPS. Son premier jeu, Natural Selection, était un mode très polish de Half-Life dans lequel s'affrontaient des Marines et des Aliens et qu'on contrôlait individuellement mais aussi collectivement via un système inspiré du RTS. Le succès du mode aidant, le studio entama le long développement d'une vraie suite commerciale, Natural Selection 2, qui permit à l'équipe de consolider sa situation. Mais après une dizaine d'années à manger du jeu-tire, la fatigue était bien présente. Et à la télévision américaine, les débats autour du contrôle des armes prenaient une nouvelle ampleur à l'aune des nombreuses tueries de masse ayant eu lieu dans des écoles, notamment celle de Sandy Hook. C'est ce qui motiva Charlie Cleveland, un des fondateurs du studio, à plancher sur une nouvelle licence, sans flingue. Non pas parce que les tueries seraient causées par les jeux vidéo, mais plutôt pour proposer et explorer d'autres façons de résoudre des problèmes. Et c'est comme ça que Subnautica est né. Si je vous ai raconté cette petite origin story, c'est parce qu'elle illustre parfaitement cette idée de trouver d'autres verbes. Les designers de Subnautica étaient des designers de FPS. C'était leur identité, leur univers, leur savoir-faire, et ils ne l'ont pas renié. Ils ne se sont pas mis à faire de la plateforme en 2D. Ils sont restés en vue subjective, dans un monde avec des aliens hostiles, mais ils ont radicalement changé notre rapport à celui-ci. En faisant de nous un étranger qui doit s'adapter et non pas un guerrier qui doit conquérir. En créant des menaces qu'on ne peut traiter que par la ruse et la préparation, que ce soit les profondeurs ou les prédateurs qui y rôdent. Et en nous donnant des outils plaisants à utiliser, mais qui ne servent pas à tuer, comme notre scanner ou des leurres. Alors oui, il y a bien quelques torpilles et un fusil à stas. Mais ce sont justement des derniers recours et en général, ce sera plus pour sauver nos mish que pour massacrer la faune locale. En cherchant à se passer des flingues, l'équipe de Cleveland a dû innover, inventer des systèmes, repenser des mécaniques et au final, ça leur a permis de créer un jeu unique qui a marqué des millions de personnes. Un autre exemple intéressant et dont on ne parle jamais assez dans cette émission, c'est Disco Elysium. Le jeu du studio Zaum s'inscrit dans un genre traditionnellement assez porté sur les armes et notamment les flingues. Une de ses grosses références est la série Fallout qui possédait un arsenal plutôt costaud. Mais comme celle derrière Subnautica, l'équipe voulait tenter de se passer de système de combat, rafraîchir le CRPG en se focalisant sur les dialogues, les conversations et se délester des gunfights qui pouvaient prendre le pas sur l'expérience. Et c'est comme ça qu'ils ont pu imaginer et implémenter tout cet arbre de compétences lié aux différents traits de personnalité de notre enquêteur qui a donné au jeu toute son identité et toute sa richesse. Mais il y a quand même bien une séquence de flingues dans Disco Elysium. Sans trop rentrer dans les spoilers, le titre culmine avec le passage du tribunal où on va devoir sortir son fer. C'est un moment très marquant parce que s'il est mis en jeu comme toutes les autres situations qu'on a croisées jusqu'ici, c'est à dire via des jets de dés et des dialogues, on sent néanmoins une tension inédite amenée par la présence des armes. Jusqu'ici, on a pu résoudre tous les problèmes qui se présentaient à nous en échangeant des informations, en rendant des services et en faisant des pirouettes rhétoriques. Mais cette fois, on sait que ce ne sera pas possible. Je n'en dis pas plus mais à mes yeux, ce moment restera une des plus grandes réussites narratives autour des armes à feu dans le jeu vidéo. Ici, le flingue incarne le drame qui se joue devant nos yeux et il est d'autant plus puissant que nous n'y avons jamais eu recours auparavant. Ça marche parce que les devs de Disco Elysium ont eu l'intelligence de ne pas construire leur boucle autour des flingues. Du coup, quand il la bouscule avec, le flingue peut dévoiler sa vraie nature, être un outil de mort, avant d'être un outil de fun. Chacun leur façon, Subnautica et Disco Elysium sont sortis des carcans des armes à feu pour trouver des propositions innovantes. C'était évidemment un gros défi, et leurs équipes ont dû douter de nombreuses fois de la faisabilité de leurs projets, mais on a gagné deux très grands jeux grâce à ça. Mais on reste dans la sphère indépendante où les développeurs ont souvent une plus grande marge de manoeuvre créative. Et dans le AAA, le seul qui a pu se permettre d'essayer ça, c'est encore Kojima, cette fois avec Death Stranding. En partant de la base de MGS5, lui et son équipe ont imaginé un titre où l'enjeu principal serait la traversée, et ont développé tout un système autour de la marche et du transport. Dans les bottes de Sam, on dispose de très nombreuses actions possibles pour grimper, garder son équilibre et acheminer nos colis le plus rapidement possible. Et le monde ouvert que l'on parcourt dispose d'une topographie très complexe qui permet de générer plein de micro-challenges. Alors ça n'a bien sûr pas plu à tout le monde, mais le système est cohérent, et si ça a marché sur vous, nul doute que vous en garderez des souvenirs uniques. Mais encore une fois, Kojima n'a pas su résister à l'appel des flingues puisque très vite, ils vont reprendre leurs droits dans son univers. Là aussi on peut effectivement les éviter le plus possible, il y a des versions non létales, mais quand le créateur de MGS a besoin de grosses scènes pour faire monter les enjeux, il sort les mitraillettes et les lance-roquettes pour du bon fun à l'ancienne. Et le gun porn est toujours là puisqu'on peut contempler et customiser tout notre arsenal. Comme je l'avais dit dans l'épisode consacré au jeu, c'est assez difficile de dire ce qui a motivé cette intégration des flingues. Est-ce que c'était une vraie envie, une facilité, ou un aveu d'échec ? Chacun jugera. Mais ça illustre très bien à quel point dans le AAA, c'est compliqué d'imaginer de l'aventure, de l'action, sans armes de manière générale et sans flingues plus particulièrement. Et finalement, c'est peut-être ça l'ultime raison qui explique cette présence si forte des armes à feu dans le jeu vidéo. Parce que dans l'industrie AAA, sans passer ça ne veut pas seulement dire renoncer à toute leur efficacité, ça veut aussi dire imaginer des mécaniques et des systèmes alternatifs au moins aussi riches pour compenser. Et ça, ça pose deux grands problèmes qui eux-mêmes en posent certainement des centaines. D'abord côté production, ça veut dire prendre un temps énorme pour imaginer, prototyper et convaincre des équipes de plusieurs centaines de personnes qui ont de l'expérience sur du shoot, de passer à autre chose, de se remettre en question, d'utiliser d'autres outils, bref c'est un vrai remaniement qui doit être terrifiant pour toutes les parties prenantes d'un projet d'envergure. Et puis côté commercial, c'est aussi un sacré pari, puisque comme nous sommes habitués aux armes, on comprend très bien ce qu'on va nous vendre et à quoi l'expérience va tenir. Si on s'en passe, il faut trouver d'autres mises en scène et d'autres éléments de langage pour nous vendre d'autres idées. Il n'y a qu'à prendre Death Stranding, si c'est vrai que Kojima aime brouiller les pistes, ce n'est finalement que quelques mois avant la sortie du jeu qu'on a vraiment compris ce qu'on allait faire. Et encore, il fallait bien suivre et j'imagine qu'un certain nombre de personnes ont dû découvrir le cœur du jeu après l'avoir acheté. Et je crois que ça y est, on a la réponse à toutes nos questions. Les flingues et le shoot forment un véritable écosystème au sein du jeu vidéo. Ils en ont construit les strats, les ramifications, et ça a permis à toute cette industrie créative de se développer et de s'enrichir. Mais ils en ont aussi défini les limites, et après plus de 60 années à les consolider, c'est très très compliqué de s'en sortir. Et si pour certains indépendants c'est un moyen de se démarquer, pour les gros mastodontes de l'industrie qui, qu'on le veuille ou non, sont ceux qui modèlent son visage, c'est une prise de risque énorme qui refroidit pas mal de monde. Les plus audacieux comme Naughty Dog ou Kojima Productions ont réussi à proposer des choses intéressantes, mais qui peinent quand même à complètement se couper du fun premier degré du gunfight. Alors j'espère sincèrement que personne ne recevra cette vidéo comme un pamphlet contre les armes dans le jeu vidéo. Parce que c'est vraiment pas ce que c'est. Par exemple cette année j'ai beaucoup aimé Deathloop qui essaie justement d'intégrer le fun des flingues dans ce qu'il raconte. Et ça bah c'est très cool. Mais si on veut que le jeu vidéo puisse raconter autre chose autour des armes à feu et de leurs fonctions principales, les designers doivent à mon sens s'engager complètement dans cette direction et trouver d'autres verbes qui correspondent à leurs propos. Des mises en jeu qui ne placent plus les armes au cœur de la boucle, mais qui s'en servent comme d'un outil dramatique qui a du sens et du poids dans nos actions. Et si au passage on peut en plus voir de nouvelles choses et trouver des concepts innovants, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Merci d'avoir suivi cet épisode, c'est le plus gros GND qu'on ait produit jusqu'ici donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps pour arriver, mais moi j'ai appris plein de trucs, ça m'a permis de voir plein de concepts sous un nouveau jour et j'espère que ce sera pareil pour vous. Si vous adhérez à ce qu'on fait ici, je vous demande humblement de nous soutenir sur Utip, c'est avec votre soutien qu'on peut produire des contenus comme ça, de manière la plus sereine qui soit. On se retrouve bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous et de vos proches, et bien sûr cœur sur vos manettes !